Musique Lecture du livre de la Genèse Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'espère en songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, cuions-le et jetons-le dans une de ses citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Et Roubène les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert. Mais ne portez pas la main sur lui. » Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'ils portaient. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaïélites qui venait de Galade. Leur chameau était chargé d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaïélites et ne portons pas la main sur lui car il est notre frère, notre propre cher. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands magianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaïélites et ceux-ci l'amènèrent en Égypte. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toutes ressources, mais devant eux, il en voyait un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il a fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un présoi et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable, il leur fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là, l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume des dieux vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'ils parlaient d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Que le Seigneur te bénisse et te garde que le Seigneur fasse briller sur toi son visage qu'il te prenne en grâce que le Seigneur tourne vers toi son visage qu'il t'apporte la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. Enfin, nous sommes en train d'achever cette deuxième semaine du temps de carême. C'est vendredi. Nous vivrons encore une fois la grâce du chemin de croix qui nous permettra de vivre, de communier aux souffrances, à la passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a bien voulu ne pas se défendre mais tout subir comme un homme, tout porter comme un homme mais tout sauver comme Dieu. Tel est le mystère que nous célébrons tous les vendredis du temps de carême. Et les lectures que l'Église nous fait découvrir sont bien marquées de cette souffrance. Que ce soit dans la première lecture ou dans l'Évangile, le malheur du juste qui, très souvent, provient des blessures de ses proches, de ses familiers même, est une vérification de la qualité de sa foi. Le juste doit demeurer déterminé, endurant, fervent devant toutes les épreuves que le Seigneur veut bien lui présenter. Telle fut la vertu de Joseph d'aimer ses frères même dans leur mot à son endroit, d'aimer ses frères même dans leur haine. Joseph a aimé, il a pardonné et plus tard il l'a même sauvé de la famine alors qu'on est allé jusqu'à le vendre aux étrangers pour 20 pièces d'argent. Dieu le préservait. Dieu avait en tête un autre dessein en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu empêche que Joseph soit mis à mort. Il le fait par son frère Ruben et il empêche aussi que le prix, le prix de sa vente ne dépassa le prix de la future vente du Christ. Comme on le sait, mes frères et sœurs, le Seigneur sera vendu à 30 pièces d'argent. En effet, notre Seigneur et Sauveur, le véritable Seigneur, le véritable Sauveur, fut vendu à 30 pièces d'argent et, contrairement à Joseph, lui, fut vraiment mis à mort. Son sacrifice sur la croix, préfiguré déjà dans les souffrances de Joseph, est le plus digne, est le plus grand et le plus efficace pour donner aux hommes de toutes langues, peuples et nations, la vie éternelle qui ne finira jamais. Alors, mes frères et sœurs, que cette deuxième semaine de carême qui va bientôt s'achever nous fermente de ses fruits pour que notre marche soit à terme couronnée des fruits de Pâques. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...